Le désir de faire mal, de salir une personne honnête, cela est constant. Par rapport au Nyebet, ça ne faisait même pas 90 000 francs, par rapport au véhicule Carplan, c'est faux, c'est juste une intention. Un projet qui ne s'est pas réalisé, par rapport à la nièce qui aurait reçu un véhicule, la nièce du DG, tout ça c'est des mensonges. Mais, ce qu'il faut savoir par rapport à cette intention de nuire, je crois que la grande royale en a parlé, Cheikh Oumad Han n'a pas cédé au chantage. Quand ceux qui doivent auditer réclament de l'argent, vous sollicitez les fournisseurs, parce que vous connaissez cette affaire, les fournisseurs, c'est des marchés de milliards au cours. Faire manger les étudiants. On va chez les fournisseurs pour les faire chanter en leur demandant de l'argent. Cheikh Oumad Han a dit non, vous ne donnerez rien. Refusez ce chantage inacceptable. Ils étaient fâchés. Ils pensaient pouvoir faire chanter, et Cheikh Oumad Han n'a déjà, et les fournisseurs du coude pour se retrouver avec les poches pleines, bien remplies. Si vous avez vu, ce qu'ils ont fait, c'est de l'acharnement. Ils ont été tellement passionnés dans la bêtise, qu'ils ont raconté des histoires incroyables. Tout est à la fois politique, et aussi argent. Politique, parce que ce sont des ennemis du pouvoir, qui ont fini par être démasqués. Qui, au lieu de travailler pour la République, travaillent pour leurs poches, et cherchent à détruire un régime qui a créé pourtant cet instrument qu'on appelle Ofnac. Qui a créé d'autres instruments pour la transparence, dans la gestion des biens publics. Il faut voir les gens qui étaient dans la salle là-bas, pour la cérémonie de dédicace du livre, livre diffamation, du livre mensonge. Il faut voir les gens qui étaient là-bas, un regroupement de mécontents, un regroupement d'aigris, un regroupement d'anciens dignitaires éjectés, rancuniers. Mais, mais nianqui-nyanqui, des gens devenus tellement aigris, tellement rancuniers, tellement méchants qu'ils perdent la raison. Il fallait les voir. C'est comme si c'était le procédé Makissal, leur ennemi commun. Ce n'est pas Chiaobarara. Pourquoi je dis que c'est politique ? Quand ça les gens vont dire, vous avez vu les éléments là, les gens qui sont autour de Makissal, ce sont des voleurs. Donc Makissal est un voleur. En fait, c'est ça qu'ils veulent dire. Je vais vous dire que ce sont eux les voleurs. Et nous avons les documents à l'audience, vous serez surpris. L'arroseur sera arrosé. Ceux qui réclament de l'argent aux fournisseurs et achètent aux barons, ils seront démasqués. Billah! Ces voleurs qui crient aux voleurs, qui sont en train d'amonter la République, ils seront démasqués. Et ces soi-disant journalistes, qui avaient quand même l'estime des Sénégalais, jusqu'à ce qu'ils deviennent de piètres politiciens. De grands journalistes, on peut dégénérer. Parce que la politique, ce n'est pas pour tout le monde. Quand on est un faux politicien, ou un pseudo-politicien, en étant un grand journaliste, qu'on voit qu'ils se rendent, en de bon temps, mon temps. Et ce qui est arrivé à mon ami, à mon jeune frère, Pape Alégnan, il a été certainement imprudent en taquinant le terrain politique. Aujourd'hui, tous les Sénégalais ont fini de le démasquer. Le journaliste est devenu un homme politique engagé au service du mensonge et de la manipulation, comme ceux qui sont utilisés dans les réseaux sociaux. Nous savons même qu'on lui a donné un site internet. Donc cet homme ne peut plus être indépendant. Donc, c'est une cérémonie délicace. C'est une sorte d'assemblée générale, un congrès, des vautours, des écrits, des corrompus, des élus de la République, qui veulent donner des leçons aux Sénégalais. Ce n'est pas possible. Vous êtes démasqués. Et l'histoire retiendra que vous avez tenté de détruire. Mais quand Dieu choisit de construire, l'être humain qui choisit de détruire est forcément vaincu. C'est la volonté divine. Quand on est aigri, méchant, rancunier, malhonnête, qu'on demande des histoires pour détruire son adversaire, c'est le bon Dieu. Parce que le bon Dieu, il a la vérité. Le bon Dieu est un cas de la vérité. Et quand on est avec la vérité, on ne doit pas avoir peur. C'est pourquoi, dans ce dossier, nous entendons le jour de l'audience. Mon confrère l'a dit, mon excellent confrère. Le premier jour sera un jour d'appel. On a fait le dossier. On fixe la consignation et on renvoie pour le paiement de la consignation et la plaidoirie des avocats. J'espère que, comme il l'a dit, ils seront là-bas. Ils auront le courage de venir répondre. Maintenant, c'est trop facile. Depuis les insulteurs publics, les insulteurs publics, les réseaux sociaux, et le grand patron des insulteurs publics, qui a maintenant 80, 12 milliards de maçons, comme lui, il veut dire que les gens nous suivis dans cette bêtise, comme l'a dit ma consère maintenant, les gens, ils viennent uniquement parce qu'ils sont contre, ils viennent mentir. Et les réseaux sociaux reprennent. Et comme ils contrôlent la plupart des réseaux sociaux, la plupart de ces internets, on y va. Quand vous dites la vérité, vous vous dites, donnez-nous les preuves, comme on réclame, comme on réclame. ces preuves, allez, à Maudignan et en Afrique, comme comme ça, vous dites, ah non, 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 comme l'a dit, effectivement, mon excellent confrère. Non. Ils disent, on ne va pas parler, on ne va pas parler. On vous accuse d'avoir détourné 44 milliards, et c'est à vous de montrer que vous n'avez pas détourné 44 milliards. Et, curieusement, les gens sont tellement complaisants avec les menteurs qu'ils n'osent pas leur demander d'apporter les preuves. aussi bien de 44 milliards que de véhicules, de carplans, que de nyebés, que de subventions, que de tout n'importe quoi. On dit, ah, celui-là, c'est un voleur. Mais, quand même, et là, comme je l'ai toujours dit, je l'ai toujours dit, j'aime tellement la presse que je n'aime pas voir des gens tromper la presse ou la manipuler. Les gens, maintenant, ils viennent dans les réseaux sociaux raconter n'importe quoi, sachant qu'ils mentent. Mais je vous demanderai seulement à tous les Sénégalais, et complé à la presse, toujours, de dire, comme c'est vous qui avez annoncé cela, c'est vous qui avez dénoncé, mais donnez-vous les preuves. Donnez-vous les comptes bancaires ? Vous avez logé les sommes dont vous parlez ? Mais chaque fois, on auguste quelqu'un, et après, tout le monde reprend cela, mais on ne donne pas la preuve à la presse. On dit, j'attends le procureur. J'attends comme quoi que c'est le procureur. Mais ça, c'est trop facile. Entre-temps, la presse aura tout repris sans avoir la preuve. Alors que la presse doit avoir la preuve des faits avant d'en parler. On doit aller à la source, vérifier l'information avant de la publier. Ça, c'est la déontologie judalistique. Mais, maintenant, on a tout renversé. On ne va pas chercher la preuve, mais on annonce que, oh, Dieu a volé. Là-bas, on a volé tant. Là-bas, au domaine. Là-bas, au ministère Sangam, on a volé. Mais, avant de nous montrer, de dire ça dans la presse, on doit nous demander où sont vos preuves ? Où sont les preuves ? Vous voulez qu'on écrive ça ? D'accord ? Mais donnez-vous les preuves, au moins. Ils vont vous dire, non, non, j'attends que le procureur ne me coque. Maintenant, j'ai pris le bon de moi, le geste d'un autre chose. Mais ça, c'est trop facile. Entre temps, tous les salariés vont dire, Barocardia est un voleur, Barocardia est un voleur, Fadamarsal est une voleuse. Mais, il y a quand même l'automne, là. Donc, en résumé, ce que je voulais vous dire, cette affaire-là est une affaire purement politique. On a utilisé quelqu'un, et vous avez vu, ceux qui l'ont utilisé étaient autour de lui pour sortir ce livre. C'est vraiment qu'il y a une participation financière, c'est vraiment qu'il y a une aide, une assistance pour que le livre sorte. Pour que ces gens-là soient contents d'avoir détruit un ennemi. Parce que pour eux, ce n'est pas des adversaires. Les pouvoirs-là, non, 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 ce sont des ennemis, il faut les abattre. Quels que soient les moyens, des moyens qui ne sont pas conventionnels, pas d'armes conventionnels, le mensonge. Donc, nous vous donnons rendez-vous au tribunal pour démontrer pièce par pièce et réclamer d'ailleurs la preuve des faits à l'égal. Qu'on nous dise devant le tribunal et devant les juges, qu'est-ce que chef Omane Han a fait ? Sous-titrage Société Radio-Canada